Maintenant, on va aller recevoir notre visite. On ne commencera pas à chicaner devant le monde, devant les invités. Et c'est le nouveau directeur, Philippe Pichette, le nouveau directeur général du service de police de la Ville de Montréal. Il est au bout du fil, avec un horaire qui déborde, comme d'habitude. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Félicitations, bravo. Écoutez, c'est quand même pas rien. C'est le plus gros corps policier au Québec, parmi les plus gros au Canada, j'imagine. Oui, c'est le plus gros corps de police municipale au Québec et le deuxième municipal au Canada. Après Toronto, j'imagine. Oui. Bon. Écoutez, je lisais, évidemment, je ne veux pas commencer de façon impolie, mais je ne peux pas faire autrement. Je lisais dans le journal de Montréal ce matin, bon, j'espère qu'à matin, les gars auront pu leurs pantalons de clown. Mais c'est difficile aujourd'hui de gérer 4600 personnes avec des forces syndicales, puis les jeux de pouvoir et tout ça. En fait, ce que je souhaitais, ce que j'ai dit hier dans les différents médias, c'est que moi, je souhaitais, et je dis ça hier, je souhaitais dès demain matin, est-ce que tout le monde puisse revenir avec les formes réguliers. C'est ça, mon souhait. En même temps, de diriger un service de police de près de 7000 employés avec 4600 policiers, oui, il y a des défis entourant ça, mais je pense qu'en même temps, en tant que policier et gestionnaire, c'est des choses qui sont faisables avec les ressources qu'on a. Et ce que j'ai privilégié dès mon assurmentation, c'est que je suis allé voir les troupes sur le terrain même. Pourquoi? Pour connaître leurs préoccupations. Oui, oui. Puis avoir un échange avec eux. Je peux vous garantir une chose. Non seulement j'ai entendu qu'ils sont fiers d'exercer le métier qu'ils font présentement, mais je l'ai ressenti aussi. Quand on décide d'étudier dans un domaine en particulier et qu'on exerce l'emploi pour lequel on a étudié, ça devient un privilège d'exercer cette profession-là. Et cette fierté-là, je la ressens. En même temps, je sais qu'il y a un contexte, je n'ai pas qu'il y ait un contexte particulier de relation de travail, que ce soit la loi 15, que ce soit la négociation de la convention collective. C'est des préoccupations que les policiers ont. Une chose est certaine, c'est quand on fait notre travail et qu'on interagit avec les citoyens dans diverses situations, le dessus de notre profession revient rapidement. On est fiers de faire ce travail-là. Mais quand même, vous gérez 7000 personnes. On oublie qu'il y a des employés civils. Ça fait partie de votre gouverne générale. Ce n'est pas, en 2015, gérer 7000 personnes. Est-ce que réellement un directeur, à part incarner l'inspiration, le leadership, les orientations, la motivation, est-ce qu'un directeur comme vous a du pouvoir de donner des ordres? Vous savez qu'on a une structure hiérarchique qui nous permet de demander des choses. Mais en même temps, diriger un service de police de 7000 personnes, ça ne se fait pas tout seul. Moi, oui, je suis le directeur. J'ai une vision par rapport à notre organisation. Et dès mon assermentation, il y a eu un comité de direction dès le lundi matin. J'ai une équipe de direction avec moi. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des officiers au sein du service de police qui sont partis aussi de la solution qu'on doit appliquer tous les jours. Ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. Non, 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 c'est ça. Ce n'est pas une gestion paroissiale comme on avait dans le temps. Mais les gens ne s'imaginent pas à quel point c'est gargantueuse que cette affaire-là. Vous, êtes-vous un directeur qui va être plus en habit, comme on a connu certaines personnes, ou vous allez être plus en uniforme? Moi, je suis issu de la gendarmerie. Moi, je suis pas de l'uniforme. Puis ça va avec la fierté que je vous parlais. Pour moi, être policier, c'est encore un privilège et une fierté. Et je prends l'uniforme la plupart du temps. Moi, ça me plaît parce qu'à une certaine époque, il y avait des gens qui portaient l'habit. Puis moi, c'est drôle, je voulais être vieux jeu, ça ne collait pas. Il me semble qu'il y avait quelque chose qui manquait. Tu sais, quand on dit inspirer aussi le respect et l'autorité. Là, j'ai regardé hier un reportage sur la radio de Radio-Canada en m'en venant sur la route. Et vous croirez pas ça, là. Il y avait un expert d'invité avec Catherine Perrin. Et là, on ergotait sur la militarisation de la police. Comment la police, dans les dernières années, s'était rendue une police militaire. Preuve à l'appui, là. Ça m'a tenté de faire ma radio tellement j'ai trouvé ça grossier. En fait, je ne sais pas de quel point de vue on se place pour dire des choses comme ça. C'est sûr qu'un service de police, c'est une organisation paramilitaire. Mais encore une fois, on en a parlé tantôt. Le type de service qu'on donne, et je ne veux vraiment pas changer le modèle de police qu'on a présentement. Un modèle axé sur la proximité avec les citoyens. Un modèle de service où est-ce qu'on est dans des problématiques d'itinérance, problématiques de santé mentale, qu'on travaille avec des partenaires. Vous êtes des travailleurs sociaux, maintenant. Oui, mais on a une partie de travail à faire avec des partenaires. Et je pense que c'est encore le modèle qu'on va continuer à faire. Mais quand il faut claquer, il faut claquer. Écoutez, il y a des interventions où il faut intervenir. Il y a différentes manifestations, comme on a vu en 2012, où on a eu à prendre des décisions qui, soit dit en passant, ne feront jamais l'unanimité. Soit on intervient trop vite, soit on intervient trop tard. Même chose est sûre. Quand c'est nous qui est assis et qu'il faut prendre une décision, il y a une décision à prendre. Et la non-décision, des fois, est pire que la moins bonne. Dans ce sens-là, c'est sûr que quand on est en opération policière, oui, on peut se retrouver facilement dans une structure plus pyramidale. Mais regardez, je vous donne l'exemple. Il y a une perception de la police, évidemment, on ne peut pas en parler toute la journée, mais Philippe Falardeau, quand il est allé à Tout le monde en parle, et qu'il s'est adressé à Stéphanie Trudeau, c'est symptomatique. Je pense que les gens ne comprennent pas à quoi ça sert la police. Vous l'avez vu l'extrait, il lui demande, « Moi, mais avez-vous réfléchi à cette manifestation? » Les causes. Quand on est sur le terrain, peut-être qu'il y a une réflexion qui se fait dans vos comités de direction, mais je ne peux pas croire qu'on va demander à la police de réfléchir au-delà de faire appliquer un règlement, puis la loi, puis l'ordre, la sécurité. Oui, mais comme je vous dis, à un moment donné, quand on a un travail à faire, puis vous savez que les policiers sont de plus en plus scolarisés, et on ne peut pas empêcher les gens de penser. C'est sûr que, comme être humain, on a une capacité de réfléchir sur des enjeux, puis on peut avoir une opinion. Par contre, comme policier, où on a un devoir de neutralité, il faut que ça prenne le dessus, surtout dans des opérations policières, parce que si chacun commence à mettre son opinion personnelle par rapport à une opération, on pourrait prendre plusieurs directions en même temps. Oui, ça ne marche pas. Pour que les gens se figurent bien, puis on va se laisser là-dessus, il y a un coût de rattaché à la police. Quand on est au municipal, il faut budgéter ça. Quand on est dans une MRC, si vous nous écoutez en région, c'est la SQ, mais il faut budgéter, ce n'est pas gratis. Évidemment, une des sources de revenus, c'est les contraventions. Alors, moi, personnellement, j'ai fait des sorties, moi, je suis en faveur des quotas, la police, ça ne se paye pas avec des prières, puis quand tu as fait l'infraction, bien, tu l'as fait, que c'est que tu veux que je te dise, alors il faut que tu payes. Ces questions-là de quotas, là, vous allez me dire que ça n'existe pas, mais c'est une réalité pareille, on se finance en partie avec les revenus des contraventions, il faut que ça sorte. Mais je ne vous parlerai pas de financement, mais vous savez qu'on parle de quotas. Vous savez qu'on a été les premiers à parler qu'on avait un quota ici au SPVM. Moi, j'aime mieux voir ça dans le rendement, puis être performant dans le travail qu'on fait. Bien oui. Vous savez quoi? Un de mes principes, c'est l'optimisation de l'utilisation de nos ressources. Jusqu'à maintenant, l'application du Code de la sécurité routière incombe aux agents de la paix, aux policiers. Oui. Donc, c'est sûr que si on met des policiers affectés à la circulation, puis ils donnent zéro constat, vous allez dire, bien, à quoi qu'ils servent? Ça ne marche pas. Donc, il faut être quand même conséquent avec la mission qu'on a et le travail qu'on a à faire. Oui. Comment ça coûte un policier? Est-ce qu'on a évalué un coût, je sais qu'à la SQ en région, ça nous coûtait dans le temps à peu près 120 000 pour asseoir un gars dans un char. Montréal, c'est-tu moins cher, plus cher? Tu sais, quand on analyse tout, là. Oui, mais je ne veux pas... Je n'ai pas les chiffres exacts. Mais ça doit être dans ces eaux-là, j'imagine. Bien, c'est sûr que ça doit se rapprocher de ces chiffres-là. En même temps, moi, comme gestionnaire, parce qu'en policier, on en a parlé un peu, mon rôle, c'est de faire en sorte d'avoir un climat de vie paisible et sécuritaire pour Montréal. Mais mon côté de gestionnaire aussi, c'est de faire en sorte que chaque dollar qui est investi dans le service de police, qu'il y ait le dollar du citoyen, soit utilisé de façon optimale. Et ça, il faut que je m'en assure. En terminant, votre mandat est pour combien de temps? C'est une nomination spéciale, ça, évidemment. Ça passe par Québec aussi, j'imagine? Oui, oui, oui. Puis selon la loi de police, c'est un mandat de 5 ans. Bien, bravo, félicitations. Alors, bon mandat. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À la prochaine. Bonne journée. Au revoir. C'est Philippe Pichette qui est le nouveau directeur général du SPVM. Cling, 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 cling. Cling! Hein? C'est-tu clair, ça? Cling, 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 cling. Ce gars-là est habitué avec les médias. Il ne dérape pas. Avez-vous vu comment ces phrases ne sont pas trop longues? C'est pas un gars qui va mémérer comme nous autres en politique. Non, non. Cling, cling, cling. Chut! T'in, j'entends. Tu as une autre question? On s'en va à la pause. Non, c'est pas vrai. On va aller tout de suite à une petite boîte vocale. 514-500-2137. Denise de Saint-Hyacinthe.